Dans cette vidéo, nous verrons le rôle de l'État à propos de la justice sociale. Nous verrons comment il essaie de lutter contre les inégalités par la politique fiscale, c'est-à-dire les impôts, par une redistribution, c'est-à-dire des allocations, par l'organisation de services publics ou par la discrimination positive. Nous nous poserons aussi la question de savoir si les inégalités sont un moteur ou un frein pour la croissance économique. Nous verrons la critique de Hayek et l'approbation d'un certain nombre d'autres économistes. Voyons tout d'abord les politiques contre les inégalités. Depuis les années 80, les inégalités ont beaucoup augmenté dans le monde occidental. Mais tout le monde n'a pas la même approche de ces inégalités. Par exemple, pour beaucoup d'Américains, si quelqu'un est pauvre, c'est certainement en grande partie de sa faute parce qu'ils considèrent que la compétition sociale est tout à fait juste. Donc, ceux qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils sont moins méritants ou moins travailleurs que les autres et qu'il n'est donc pas nécessaire de les aider. Contrairement aux Américains, les Européens pensent souvent que si quelqu'un est pauvre ou s'il fait partie des défavorisés, c'est en grande partie parce qu'il est issu de milieux qui sont défavorisés, parce qu'il n'a pas eu de chance, parce qu'il se heurte à un système qui l'écrase. Et donc, finalement, il est nécessaire de l'aider parce qu'on ne peut pas considérer que dans une société riche, il y ait des gens qui soient très pauvres et hors cadre social. Donc, dans les pays européens, l'État va chercher à corriger les inégalités de revenus, essayer de les réduire, d'une part en utilisant la politique fiscale. Comment utiliser la politique fiscale ? Eh bien, en imposant. Ce sont les impôts, les impôts sur le revenu sont des impôts progressifs, ce qui signifie que ceux qui gagnent le plus sont nettement plus imposés que ceux qui gagnent le moins. Et ensuite, en taxant le capital, le patrimoine au moment des successions et les bénéfices. Tout ceci, donc, va permettre la deuxième politique, qui est une politique de redistribution. C'est-à-dire que le marché a distribué, d'une certaine manière, les ressources et l'État, donc, en ayant pris des impôts ou des taxes, va pouvoir redistribuer, c'est-à-dire donner des allocations qui sont des allocations qui dépendent du revenu des ménages. Ce sont les ménages à faible revenu qui vont avoir un maximum d'allocations. Le type de revenu que distribue l'État, c'est par exemple le RSA. Il y a aussi la CMU qui permet à ceux qui ne cotisent pas de pouvoir avoir quand même la possibilité de se soigner. Il y a par exemple les bourses pour les étudiants dont les familles ont des problèmes pour que ces étudiants puissent poursuivre leurs études. Il y a des allocations pour parents isolés, pour enfants handicapés, etc., etc. Donc, ces allocations sont fonction du revenu des familles. Donc, l'État, par ce moyen, cherche à diminuer les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Bon, cette diminution n'est pas très importante, mais c'est un essai et il est partiellement concluant. Une autre possibilité pour l'État, c'est d'organiser et de maintenir des services publics qui soient des services publics de qualité. Qu'y a-t-il comme service public très important ? Eh bien, il y a par exemple l'éducation. Mieux vaut qu'il y ait une éducation publique, donc accessible à tout le monde, plutôt que beaucoup d'éducation privée. Car en effet, si on ne paye pas d'impôts, on peut quand même aller à l'école. Donc, il y a une déconnexion entre le fait de payer des impôts et de pouvoir utiliser un service public. Autre service public, c'est le service de santé. Et là aussi, c'est absolument nécessaire qu'il y ait la possibilité pour chacun de se soigner. Donc, ce sont des services publics, il y en a beaucoup d'autres. Bon, il y a évidemment la justice, la police, etc., qui doivent fonctionner le mieux possible. Donc, quand ces services fonctionnent bien, comme ils servent à absolument tout le monde, y compris à ceux qui ne payent pas d'impôts, il y a la possibilité, donc, d'augmenter le niveau de vie de ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale, parce qu'ils peuvent utiliser ces services publics. La dernière possibilité, ce sont les discriminations positives que l'État peut organiser là aussi. C'est vrai que ce terme de discrimination n'est pas très agréable à entendre, et que, par exemple, le terme américain de affirmative action est beaucoup plus dynamique et agréable, mais, en fait, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aider ceux qui, pour des raisons quelconques, sont défavorisés. C'est, par exemple, le cas des ZEP, des zones d'éducation prioritaire, où on essaye de mettre plus d'argent, plus de professeurs, plus de moyens pour aider ceux qui ont un background culturel plus faible que les autres. Donc, là aussi, un effort, comme a fait, par exemple, Sciences Po, pour admettre des élèves venant des banlieues et leur permettre, donc, d'intégrer une grande école prestigieuse. Nous allons voir maintenant les critiques ou les approbations à propos du rôle de l'État dans la justice sociale. Voyons d'abord les critiques de Hayek. En fait, cette lutte contre les inégalités n'est pas obligatoirement acceptée par tout le monde. En effet, pour certains, c'est un frein à la croissance économique. C'est ce que pensent les ultra-libéraux. Et un exemple d'ultra-libéral, c'est l'économiste Hayek, qui fut prix Nobel d'économie en 1974 et qui considère que la justice sociale, c'est une sorte de mirage et qu'il n'est pas nécessaire de lutter pour réduire les inégalités et qu'au contraire, lorsqu'on cherche à réduire les inégalités, eh bien, on va faire de la désincitation, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes vont être démotivées et ne vont pas chercher à améliorer leur sort. Pour lui, en effet, le marché donne une allocation optimale de ressources. Et donc, si l'on veut changer cette allocation qui est optimale, eh bien, forcément, on va réduire la possibilité pour le marché de fonctionner normalement et de donner les indications, les incitations nécessaires. Les inégalités sont nécessaires, donc, au fonctionnement de l'économie. Et ce sont les hauts revenus, par exemple, qui épargnent. S'ils épargnent, c'est cet argent qui va permettre aux entreprises d'investir. Si on impose nettement plus fort les hauts revenus pour pouvoir donner aux bas revenus, eh bien, on va diminuer les possibilités d'épargne. Si on diminue les possibilités d'épargne, comme les libéraux pensent que l'épargne est préalable à l'investissement, eh bien, on aura moins d'investissement parce que l'on a moins d'épargne. Hayek refuse aussi le salaire minimum parce qu'il considère que c'est le marché et lui seul qui doit fixer le prix, c'est-à-dire le salaire, le prix du travail. Et que donc, toute intervention étatique va déséquilibrer les marchés et essentiellement celui du travail, ce qui est une mauvaise chose parce que cela crée le chômage. Donc, pas d'intervention sur le marché du travail, pas de salaire minimum. Les inégalités sont donc le résultat de la participation des individus au marché. Ceux qui sont les plus productifs, ceux qui sont les plus habiles, les plus aptes, les plus efficaces, eh bien, ce sont ceux qui ont les plus hauts revenus. Quant aux autres, il manque de productivité, d'efficacité, et donc, il est logique qu'ils aient moins de revenus. D'un autre côté, les inégalités peuvent agir, pensent-ils, comme un aiguillon sur les individus. Si un individu s'aperçoit que son salaire est bas parce qu'il n'a pas eu beaucoup de diplômes, que va-t-il faire ? Eh bien, il va essayer de se former à ses propres frais. Donc, ce n'est pas la communauté qui va payer pour lui. Il va essayer de se former de manière à pouvoir obtenir un salaire supérieur. Donc, il y a là un véritable aiguillon, ça pousse les individus à la formation, ça le pousse à une bonne formation parce qu'ils vont essayer de s'adapter exactement au type de poste de travail qu'ils sont capables de faire et qu'ils pensent pouvoir obtenir. Donc, il y a là un aiguillon qui est nécessaire et qu'il ne faut surtout pas enlever en donnant toutes sortes d'allocations pour ceux qui seraient les moins bien payés par le système qui est celui du marché. Finalement, les inégalités vont aussi pousser les individus à l'inventivité, à la créativité pour que, justement, ils puissent dépasser les autres. Et donc, les inégalités sont source de performance et d'innovation. Donc, là encore, les diminuer, c'est diminuer la compétitivité d'un pays. D'autres économistes sont pour l'intervention parce que c'est un progrès social et un moteur pour l'économie. Pour d'autres économistes, au contraire, les inégalités peuvent freiner la croissance économique et donc, il est nécessaire qu'on les réduise. Pourquoi ? D'abord, il constate. Il donne l'exemple des Trente Glorieuses. Pendant ces Trente Glorieuses, que s'est-il passé ? Eh bien, il y a eu une progression économique extraordinaire. Ça a été vraiment la grande période de la croissance économique et elle s'est produite en même temps qu'une diminution des inégalités. Donc, il y a peut-être un rapport entre cette diminution des inégalités et la croissance économique des Trente Glorieuses. Et puis, deuxième possibilité aussi, c'est que si on laisse le marché jouer seul et qu'il y a donc quand même une proportion importante d'individus qui ont de faibles revenus, eh bien, ces faibles revenus, ça donne une faible consommation. Cette faible consommation va donner une faible demande, donc une production qui ne sera pas optimale et un pays, donc, qui ne sera pas aussi productif et compétitif que les autres pays qui l'entourent et qui pourraient, eux, essayer de diminuer les inégalités. En plus, ces inégalités peuvent être inquiétantes au niveau de la santé, par exemple, parce qu'un individu en bonne santé, il a une productivité supérieure à un individu en moins bonne santé. Donc, là aussi, la santé peut être nécessaire et elle doit être efficace pour tout le monde, non pas seulement pour ceux qui ont la possibilité de se soigner. En plus, trop d'inégalités de salaire peuvent provoquer des frustrations. Et ces frustrations peuvent amener à des actions sociales dangereuses, de la délinquance, des tensions sociales très fortes, et tout ceci, ou des grèves quand les salariés sont mécontents, et tout ceci, finalement, c'est contre-productif, parce que pendant ce temps-là, on produit moins bien, on produit moins, et donc, encore une fois, le pays a moins de compétitivité. En plus, les liens sociaux peuvent être distendus, et un pays où il n'y a pas un minimum de lien social, où il y a une société où les individus sont en compétition les uns contre les autres, où il y a du stress, n'est pas obligatoirement une société qui fonctionne bien et qui peut être productive économiquement. Actuellement, la justice sociale, la réduction des inégalités, ou au contraire, la non-intervention de l'État, ce sont des discussions basiques qui ont lieu et qui vont se poursuivre à travers l'élection présidentielle actuelle. Amen. – Sous-titrage FR 2021